Je continue avec ce texte, avec ce beau livre d'entretien, parce qu'il y a une page qui nous montre ce qu'on pourrait appeler un son au discours de la méthode. Et il dit, voilà comment il procède. « La philosophie consiste à penser tout ce qui, dans une question, est pensable, et ceci à fond, quoi qu'il en coûte. Il s'agit de démêler l'inextricable et de ne s'arrêter qu'à partir du moment où il devient absolument impossible d'aller au-delà. En vue de cette recherche rigoureuse, les mots qui servent de support à la pensée doivent être employés dans toutes les positions possibles, dans les locutions les plus variées. Je me sens provisoirement moins inquiet lorsque, après avoir longtemps tourné en rond, creusé et trituré les mots, exploré leur résonance sémantique, analysé leur pouvoir allusif, leur puissance d'évocation, je vérifie que je ne peux décidément aller outre. » C'est en fait le discours de la méthode de la phénoménologie française. La phénoménologie, c'est l'art de décrire, tout simplement. C'est un gros mot pour dire des choses extrêmement simples, mais il s'agit de décrire pour parvenir à la vérité de l'objet. C'est la subjectivité d'un auteur qui envisage, presque au sens étymologique, donner un visage, qui envisage un objet afin d'en faire la description suffisamment précise pour qu'on parvienne à son essence, pour qu'on touche l'absolu à partir de cette description. La langue allemande impose un style. C'est une langue agglutinante qui permet de fabriquer des concepts, et quand on traduit cette langue en français, on a des néologismes, et ce n'est pas toujours très clair. Non que l'allemand ne soit pas clair, il est au contraire extrêmement clair, mais en allemand. De l'allemand traduit en français, c'est du français. Et du français qui traduit l'allemand ajoute souvent à la confusion. De sorte que des gens comme Sartre et Merleau-Ponty ont fait de la philosophie phénoménologique. En 1943, « Lettre et le néant » est sous-titré « Essai d'ontologie phénoménologique ». Ils ont fait de la phénoménologie, mais comme des allemands. Ils écrivaient un français comme si c'était de l'allemand. Et Jean Kélévitch, lui, qui n'est pas fasciné par cette tradition-là, d'abord parce qu'il est juif et russe, et qu'il a d'autres origines d'inspiration, d'autres sources d'inspiration, mais ensuite pour les raisons que vous savez, c'est-à-dire le nazisme en 1933, Heidegger, nazi dès 1933, tout ça fait qu'il se méfie évidemment de la phénoménologie dont l'existence reste très associée à Heidegger, et il invente d'une certaine manière une phénoménologie française qui est très descriptive et très littéraire. Ces descriptions font songer à la musique qu'il aime. Ce n'est pas un hasard, on aime ce qu'on est la plupart du temps et on entend dans sa musique quelque chose qui pourrait ressembler à un quatuor de forêt ou à des pièces, ou à des études par exemple de Debussy. Il y a des volutes, il y a des contrepoints, des oxymores, des néologismes, des mots précieux, des litotes, des digressions, des exemples, des illustrations, des citations, des références, tout ça se mélange en permanence de façon à ce qu'on ne soit jamais perdu et toujours conduit. À aucun moment on a l'impression que c'est lourd, que c'est pesant, qu'on ne comprend pas, c'est extrêmement sonore au sens musical du terme. Il mélange les genres, et ça aussi ça n'est pas très accepté dans l'institution, où on fait de l'esthétique, on fait de la morale, on s'occupe de musique, on s'occupe de philosophie, mais on ne mélange pas toutes ces choses-là. Et lui, il fait de la morale, il fait de la philosophie générale, il fait de l'esthétique musicale, et il parle en philosophe des musiciens ou en musicien des philosophes, et d'une certaine manière, il éclaire avec une discipline tierce, la philosophie par exemple, une autre discipline, la musique, ou vice-versa, il éclaire la musique avec la philosophie. C'est une espèce de derviche tourneur, au bout du compte, qui produit une ébriété philosophique avec des clartés qui sont tout de suite éteintes. Souvenez-vous de cette expression de Jean Kélévitch, dans laquelle il se trouve tout entier, une apparition disparaissante. C'est le propre même de ce qui apparaît d'apparaître, et le contraire de l'apparition et la disparition, et bien chez Jean Kélévitch, le propre de l'apparition, c'est qu'elle est disparition. Il est ironiste aussi quand il écrit par exemple son très gros livre sur la mort, et que déjà quand vous avez ça dans la main, vous dites que c'est un fort volume de 500 pages, sur un sujet extrêmement sérieux dont le titre est la mort. Pas plus, pas moins, il n'y a pas d'effet de style dans cette aventure, la mort, point. Et il dit, vouloir penser la mort est donc une folle entreprise condamnée d'emblée à l'échec. Voilà quelqu'un qui consacre 500 pages à nous dire que c'est un échec que d'écrire sur la mort, mais qui écrit évidemment tout de même sur la mort.